Vous n'avez pas de blog ni de NT ? Vous souhaitez rapidement et facilement mettre en place une page pour communiquer avec des informations avec vos élèves, comme des devoirs, des documents ? Facile ! Ensemble, nous allons réaliser votre souhait. Non, un souhait. Elle est pourrie ta blague ! Souhait est un service gratuit de Microsoft permettant de réaliser les présentations des documents attractifs en ligne. Si vous avez un compte Microsoft, c'est gratuit et c'est super simple à utiliser. Oui, mais ce n'est pas une solution académique, ça ! Et le RGPD ? Effectivement, on ne met pas de données personnelles, des noms, des emails, et on ne met pas de photos d'enfants. Allez, c'est parti ! On se connecte avec son compte Microsoft. Vous pouvez démarrer un souhait en regardant d'abord des exemples ou en démarrant à partir d'un document. Il y a même des didacticiels. Allez, on crée un souhait vierge. Souhait fonctionne avec un système de cartes ou de blocs si vous préférez. Vous pouvez ajouter les éléments les uns en dessous des autres. Des titres, des blocs de texte, des images, des vidéos, des documents. Là, par exemple, je suis en train de taper un texte pour ma page, donc la page de ma classe. Je peux ajouter un arrière-plan pour faire joli. Je peux charger l'image à partir de mon appareil ou alors je peux utiliser le moteur de recherche. Donc là, par exemple, un lama. Mais arrête avec tes lamas, c'est moche ! Ne les écoute pas Serge, ils sont méchants. Ensuite, je clique sur le petit plus pour rajouter un bloc. Par exemple, un titre. Je vais par exemple mettre les devoirs pour lundi. Je clique sur le petit plus pour rajouter un texte. Et là, je vais taper les devoirs. Pour regarder ce que ça donne, je clique sur le bouton lire en haut à droite. Et voilà le travail ! Bon, ce n'est pas fini. On va à nouveau le modifier. Maintenant, je vais ajouter un document. Je clique pour ajouter une petite brique. Et je choisis charger. Je vais ensuite chercher le document PDF qui est sur mon ordinateur. Alors là, attention ! On vous demande si vous voulez incorporer ou importer votre document. Si je clique sur importer, SWE va essayer de transformer mon document PDF en plusieurs briques. Ce n'est absolument pas ce que je veux faire. Je clique donc sur incorporer pour que le document soit affiché comme il l'était sur mon ordinateur. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Ça y est, mon document est incorporé. Je peux même le visionner en cliquant sur le plein écran en bas à droite. Je peux aussi incorporer des vidéos. Donc, pour incorporer une vidéo, on clique sur plus, éléments multimédia, on choisit vidéo. On peut évidemment charger une vidéo qui est déjà dans son ordinateur. Par défaut, il me propose une vidéo de lama. Formidable ! Allez, on regarde ce que ça donne. La vidéo a été incorporée automatiquement dans ma page. Maintenant, on va voir comment changer l'apparence de votre page. Pour cela, en haut à gauche, vous cliquez sur Conception. Puis sur Style. Vous allez pouvoir choisir un défilement de votre page verticale ou bien horizontale, voire même sous forme de diapositive. En dessous, vous allez pouvoir choisir plein de styles prédéfinis. Par exemple, celui-ci, le turquoise, j'aime bien. Et vous voyez le résultat en temps réel sur le côté magnifique, n'est-ce pas ? Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez cliquer sur le bouton Remixer. Il va automatiquement vous générer différentes présentations. Une fois qu'on a terminé, on clique en haut sur le bouton Partager. On va obtenir une adresse à communiquer pour pouvoir afficher la page. Évidemment, même s'il est publié, vous pouvez toujours modifier les briques de votre souhait pour le faire évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous donnera des pistes pour créer des pages sympathiques pour vos élèves. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de réaliser tous vos souhaits. Arrête, c'est pourri comme blague. Oh, ça va.